Musique Salut du Turf, bonjour, c'est Mike de Turf Info Pro. Dans cette vidéo que je vais découper en fait en 4 parties, nous allons voir dans la première partie quelques fondamentaux que vous ne devez pas oublier et je vais tenter de répondre de façon assez rapide et sommaire aux questions que vous vous posez. Dans la deuxième vidéo, nous allons voir et ouvrir voir les certains coefficients, tels que les coefficients IDC, indices de classe, ou CFP, coefficients financiers pondérés. Nous verrons à quoi cet élément se réfère et comment surtout il faut l'interpréter. Dans la troisième vidéo, par rapport à ce que nous aurons vu dans la deuxième vidéo, nous allons mettre en pratique. Alors mettre en pratique, c'est quoi ? C'est prendre des courses, d'appliquer ce que je viens de vous dire, avec les nuances que j'ai soulignées dans la deuxième vidéo, de manière à ce que vous puissiez, je dirais facilement, repérer vos bases. Vos bases de jeu en jeu simple, placé, gagnant, ou en couplé, le calcher en trio. Dans cette troisième vidéo, ces indicateurs, nous allons les découvrir avant la course, avant les arrivées. Et nous allons bien entendu voir quels sont les résultats que nous avons obtenus par rapport à notre démarche. Et enfin, dans la quatrième vidéo, dans cette quatrième vidéo, je vais vous faire découvrir à la fois une méthodologie, la manière dont il faut jouer. Parce que là encore, on s'aperçoit que trouver une base, c'est parfois compliqué pour certaines personnes. Alors quand je dis une base, je pense en fait au jeu simple, au jeu simple ou au trio au maximum. Je ne pense pas trouver une base parmi cinq. Il est plus facile de trouver une base parmi cinq chevaux quand on s'intéresse et uniquement qu'on quintet. Voilà, donc c'est plus facile de trouver une base de jeu. Mais là, ce n'est pas le but, c'est de trouver une base de jeu qui soit plausible parmi les trois premiers chevaux de l'arrivée. Vous remarquerez d'ailleurs que tout au travers des différentes vidéos que nous allons aborder, à la fois je vais surtout aborder les courses du jour et je vais aborder également les courses à événements, donc les quintets, mais je ne vais pas me focaliser sur le quintet. Pour ma part, vous verrez que tout ce que je vais expliquer s'oriente sur le jeu simple gagnant, le jeu simple placé ou les deux en même temps, sur le couplet qui peut aussi relativement rapporter. Donc il y a des règles faites à suivre et éventuellement sur le trio. Alors je ne suis pas contre le cartège, le 4, le 5, le pic 5, etc. Mais à partir du moment où on a besoin de cinq chevaux, on a moins de régularité forcément dans les pronostics. Voilà, donc je vous invite à me suivre et à tout de suite pour ce découpage et les différentes parties. Merci, bon gars. Merci. Merci. Merci.